Oui, shalom, shalom, le prophète Joel Krasso, le marochère de la brigade anti-sorcier, à cette date de dimanche 22 novembre 2015, il est pratiquement aujourd'hui, maintenant 18h44, ça c'est heure universelle, nous sommes à 19h44, heure de Paris, heure de l'Europe. Voilà justement pour justement communiquer, je devais avoir un programme ce soir à Saint-Denis, dans la salle au niveau de Saint-Denis, il faut dire que le prophète, au moment où je partais, j'ai pris un coup de, n'est-ce pas, de fatigue, donc j'ai dû rebousser le chemin pour venir, n'est-ce pas, me tendre, donc je vais faire cette vidéo non seulement ça pour m'excuser, auprès de tous ceux qui étaient dans la salle, parce que la salle était remplie, HECOM, me disaient tout à l'heure, les organisateurs. Voilà, il faut dire que j'ai trop donné, et surtout pratiquement, je suis seul, je suis seul, je suis seul, parmi l'équipe du MCR depuis Divo, je suis le seul ici, s'il faut que je chante, il faut que je dirige, je l'ai fait depuis Romainville, je l'ai fait depuis l'Italie, donc c'est pas vraiment facile, le corps a pris un coup, je sens que je dois me reposer, voilà, je sens que je dois me reposer, et donc c'est ce que j'ai fait, parce qu'il faut écouter souvent le corps, sinon on risque de prendre un coup, donc je tiens à m'excuser, et puis dire aux gens de me comprendre, c'est vrai que je comprends, c'est parce que je comprends que je suis en train de forcer pour aider. Franchement, les gens souffrent au niveau de l'Europe, les gens souffrent. Ils ont tout, je n'ai pas de la diaspora, ils ont tous les diplômes, dans tous les niveaux, dans tous les niveaux, en fait, dans tous les secteurs, tels que l'économie, tels que l'informatique, tels que, dans tous les domaines de la vie, ils ont des diplômes dans tous les domaines de la vie, mais malheureusement, ces personnes-là sont sans emploi, et malheureusement, ces personnes-là aussi sont malades, et nous avons des sœurs et frères, des sœurs surtout célibataires, dont les maris ont 3, 4, 5 copines, dont le mari fuit de temps en temps. Nous avons aussi des sœurs de frères aussi, qui ont tous ces problèmes, qui ont des masters ou doctorants en l'esprit de célibat, ils ont des doctorants en master de célibataires, un doctorat en célibat, ou une agrégation en célibat. Donc, ça me dit, l'esprit de célibat règne. Et ça fait mal de voir nos bien-aimés souffrir. Voilà. Donc, j'aimerais que l'Église, qu'elle est le corps de Christ, c'est vrai que les gens, les prophètes, grâce aux ceci-là, moi, écoutez, ma vie, je l'ai consacrée à Dieu, j'aimerais servir Dieu d'une manière sincère, honnête. C'est ce qui fait un peu l'efficacité de mon ministère, et j'ai une particularité, c'est la destruction des œuvres du diable. Du diable. Or, c'est un ministère, c'est une continuité du ministère de Jésus-Christ. La vie dit qu'il allait de lui en lui, guérissant les malades, libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Lisez « Actes des apôtres », le chapitre 10, verset 38. Vous allez comprendre le ministère de Jésus-Christ qui allait de lui, guérissant les malades, libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Je vais dire à l'Église, ici à Paris, dans l'Europe, écoutez, écoutez les gens. Vraiment, prenez le temps d'écouter les gens, et prenez le temps, je m'adresse aux hommes de Dieu qui écouteront cette vidéo. Pour moi, c'est une manière d'apporter, n'est-ce pas, ma contribution par rapport à l'Église, ici, au niveau de France et Paris, et dans toute l'Europe. Écoutez les bien-aimés, écoutez-les et délivrez-les. Les gens souffrent, ils ont tous les problèmes, ils ont tous les problèmes. Ils ont franchement tous les problèmes. Vous devez organiser des rencontres, des écoutes, des échanges, des délivrances. Et vraiment, c'est ma contribution que je donne. Parce que si on doit même délivrer Paris, ça mettra peut-être deux ans, parce que les gens souffrent. Paris est la grande plaque tournante de tous les systèmes européens. C'est pour ça que l'immigration est terrible, ici, au niveau de la France. Donc quand la France a délivré la diaspora, c'est toute l'Afrique. Voilà, donc c'est tous nos bien-aimés parents qui sont venus se chercher, comme on le dit dans nos français, ici, au niveau de l'Europe. Donc ils ont besoin d'être délivrés. Donc les hommes de Dieu, écoutez ces bien-aimés et procédez à des grandes rencontres de délivrance. J'ai écouté quelqu'un d'autre, « Prophète, tu es celui qui est le puissant homme de Dieu. » Non, je ne suis pas le puissant de Dieu. Certaines personnes disent « Ah, c'est toi qui peux. » Non, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui peut vous délivrer. Et c'est Jésus-Christ, ceux dans sa souveraineté, qui peut vous guérir et vous restaurer. La seule chose, c'est d'avoir la compassion des âmes, de comprendre qu'il ne faut pas se chercher l'argent des gens, il ne faut pas les poursuivre tous les mois à cause de leur dîme. Il faut les poursuivre encore pour les encadrer, pour savoir, « Mathieu, quel est ton problème ? » « Isabelle, quel est ton problème ? » C'est ça qui est le plus important. Mais que ces gens de système d'encadrement en place, il ne faudrait pas que leur dîme, parce que c'est ce que les gens reprochent à pas mal de serviteurs de Dieu. Je pense que nous faisons un procès. Mais je pense que nous vous donnez, n'est-ce pas, des techniques de travail pour faire qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, une efficacité dans le travail de chacun d'entre nous sur le continent européen. Moi, je ne suis pas d'ici, chacun a son territoire. Moi, j'irai, dans ces temps-ci, en Côte d'Ivoire poursuivre mon travail. Mais je constatais que tous ceux qui venaient au centre, la plupart venaient de l'Europe pour se faire délivrer, parce qu'ils ne trouvaient pas de gens pour les délivrer, les écouter, bien sûr, et les délivrer. Donc, mettez les stratégies en place pour écouter et aller rendre visite à ces personnes. Priez pour ces personnes. Ne les lâchez pas dans ces difficultés. Priez pour elles. Oui, parce que, si nous voulons voir, parce qu'il faut un objectif. Moi, mon objectif, c'est de voir la diaspora délivrée et de voir une Afrique immergente. Délivrée et voir une Afrique immergente. Le frère qui avait des diplômes, qui n'arrivait pas à travailler, priez pour lui, pour qu'il travaille, qu'il y ait les moyens, qu'il vienne investir en Afrique. Tel est mon combat, qu'il vienne investir en Afrique. Or, les gens ont peur d'un phénomène, que c'est la sorcellerie. C'est ce qui est vrai. Or, c'est ce que nous combattons. Je leur ai rassuré que nous avons l'anti-sorcier. C'est nous qui avons le pouvoir de la destruction des œufs de la sorcellerie, basé sur les Saintes Écritures. Luc 10, verset 19. Le Jésus-Christ est apparu en train de détruire les œufs du diable. Nous avons ce pouvoir. Livrons-nous et détruisons les œufs du Satan dans la vie des gens. Oui, dans la vie des gens. Libérons-les de la maladie, des cancers. Libérons-les de tous ces diabètes. Ils sont diabétiques. Ils ont toutes sortes de maladies. Ils ont toutes sortes de problèmes. Nos frères souffrent. Les gens souffrent. Oh, Jésus, ma Côte. Les gens souffrent. Ils souffrent. Écoutez-les. Je demande aux serviteurs de Dieu de les écouter. Écoutez-les. Et délivrons ces frères. Ces bien-aimés qui ont besoin d'être délivrés. Ces bien-aimés pour lesquels Jésus-Christ est mort à la croix. Jésus est mort à la croix pour ces personnes. Écoutons-les. Il ne faudrait pas que les dîmes nous intéressent. Nos frères ont besoin d'être délivrés. Oh, Jésus, ta grâce. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Ils ont tous les problèmes. Ils ont tous les problèmes. Je demande aux serviteurs de Dieu. Lévons-nous et aidons ces bien-aimés. Aidons. Aidons. Prions pour les gens. Nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Il faudrait que nous arrêtions l'œuvre de Satan dans la vie de ces personnes. Les gens souffrent. Il y en a tellement de personnes qui souffrent. Victimes de la source. La plupart. La plupart sont victimes. Ils ne savent plus mettre la tête. Il ne faudrait pas que leurs agents nous intéressent. Écoutons-les. Et procédons-les à leur délivrance. Quel est mon message aux serviteurs de Dieu, de la diaspora ? Tout est possible. Tout est possible. Si nous cherchons à avoir la compassion des âmes, nous pouvons aider ces bien-aimés. Avancer. Les gens souffrent. Il faudrait que les personnes reviennent. Parce qu'elles ont besoin d'investir en Afrique. La grande plateforme d'investissement aujourd'hui, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai rencontré pas mal de musulmans. Parce que cette histoire, ce n'est pas une question de crasso, musulman, tout ça. C'est une question de sorcellerie. Et donc, tout le monde est victime. Voilà. Donc, je suis ouvert à toutes les religions. Prouvez qu'on ne soit pas athée. Prouvez qu'on croit que Dieu veut nous délivrer. Et c'est tout. Je prierai pour vous. Donc, je continue de prier comme d'habitude. Je prie. Je n'ai jamais dit aux gens d'échanger de religion. En ce qui concerne la religion, c'est une conviction personnelle qu'on reçoit de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous convainc. Je suis à la disposition de tout le monde, que ce soit musulman, que tout. Vous pouvez me solliciter. Voilà. Donc, voici un peu mon aide que je partageais un peu avec les serviteurs de Dieu. Mais en même temps, il faut dire que je pars très bientôt. Je suis en train de... C'est vrai que le corps a pris un coup. D'ici la semaine-là, nous allons mettre une stratégie en place. Une stratégie en place pour rendre visite. Je vais commencer à visiter. Après, c'est que quand je suis venu ici en Europe, j'ai des personnes qui me sont très chères, telles qu'Élisabeth Dobé, telles que Louise, où il y a pas mal de personnes comme ça. Louise, Élisabeth Dobé, des personnes qui... Je n'ai pas encore rendu visite. J'ai des personnes qui soutiennent... Je n'ai même pas encore rendu visite parce que je n'avais pas le temps. Je suis tombé dans le travail. Et ça vient de m'épuiser physiquement. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme la répétition est pédagogique, je m'excuse. Après de tout ça, on aura l'occasion d'organiser avec le comité d'organisation, avec tous ces membres du comité de organisation, j'aurai l'occasion de vous rendre visite. Ce n'est pas facile. Quand un chocien dit, tu vas faire... C'est le combat. Quand je fais la délivrance, c'est mon âme, c'est mon corps, mon esprit qui est en combat. Et donc, 2000, 3000 personnes, vous comprendrez que le corps physique peut en prendre un coup. Donc, il faut quand même se reposer. J'ai voulu forcer aujourd'hui parce que je voulais pas racheter un travail. Mais hélas, hélas, je n'ai pas pu le faire, mais il y aura une stratégie en place. Nous allons commencer à rendre visite à des familles. Dans les familles, je vais commencer à aller dans les familles, dans les familles, dans les familles, prier pour vous et vous aider spirituellement. Oh Seigneur, aide-moi. J'ai mal quand je vois les gens souffrir. J'ai mal. Et puis, personne ne les écoute. Personne ne peut... J'ai mal. Voilà. Donc, nous allons prier pour vous, prier pour vous, prier pour vous. Voilà. Donc, essayez de rentrer en contact avec le comité d'organisation ou bien vous appeler directement aussi, vous pouvez aussi appeler directement Divo. Divo, pour que déjà là-bas, on peut me donner le contact. On peut déjà... Parce que j'ai un contact, j'ai un service d'organisation ici. Voilà. Si vous n'arrivez pas à les joindre, bien sûr, je précise très bien parce que les gens disent qu'on n'arrive pas à les joindre. Vous appelez directement Divo. Divo me donnera mon contact et puis moi, je pourrais quand même vous positionner sur la liste de rendez-vous en fond qu'on puisse vraiment vous rendre visite dans les maisons, dans les familles. Donc, essayez un comité d'organisation qui a un numéro. Vous appelez le numéro du comité d'organisation sur Paris. si vous n'arrivez pas à vous insister parce qu'on veut maintenant travailler dans les familles et surtout aider au maximum des personnes avant que je ne quitte le sol européen, vous appelez Divo et Divo me fera le retour avec vos noms et vos n'oublions pas l'appui et on vous donnera n'est-ce pas les contacts de ceux d'ici pour pouvoir vous aider au maximum. Comme je disais, nous avons probablement suspendu la vendule d'Occion. Voilà, nous avons suspendu ça et nous allons reprendre nos activités quand nous serons dans les familles en train de vous rendre visite et tout ça. Voilà, pour dire que le royaume de Satan est vaincu, nous devons combattre le royaume de Satan parce que la sorcellerie est celle qui met fin au développement. J'ai toujours communiqué là-dessus. Si nos bien-aimés sont délivrés, si l'Afrique est délivrée de cette présence satanique, l'Afrique connaîtra l'émergence d'appui connaîtra, n'est-ce pas, le développement. Sauf cela que tout mystique, vous qui êtes mystique, vous qui êtes féticheur, vous qui êtes framasonnerie, vous qui êtes dans le locultisme, dans tout ce qui est, vous pourrez déboucher si Satan, vous devez abandonner ces gens de pratiques et vous tournez vers Dieu, véritablement vers Dieu pour que Jésus-Christ puisse vous sauver et vous bénir. Alors j'annonce aussi un grand événement parce que je pars d'ici, c'est vrai que je vais partir le 27, finalement ce n'est plus le 27, je partirai début décembre parce qu'après ici, j'aurai un programme aller en Italie, Asti, oui, je vais rentrer Asti pour parachiver un travail que j'ai commencé dans cette famille depuis Asti. Après ça, après Asti, je veux, n'est-ce pas, mélanger mon programme pour aider peut-être la Belgique, n'est-ce pas, et puis entrer, voilà, entrer, maintenant revenir, je dois revenir par la grâce de Dieu et pour aider l'Allemagne. Donc l'Allemagne est en train de s'organiser. J'ai un comité d'organisation, l'Allemagne est en train d'organiser les frères qui sont en bout, voilà, en bout sont en train d'organiser un grand programme, j'aimerais que vous appelez cette équipe d'organisation et pour tous ceux qui aimeraient m'inviter parce que maintenant ça serait fréquemment comme ça, venir faire deux semaines, trois semaines, je pense que l'Allemagne ça sera pratiquement un mois de tourner dans toutes les villes allemandes afin de prier pour vous, tout le monde et rentrer en contact avec le comité d'organisation depuis l'Allemagne. J'ai eu l'occasion de vous communiquer là-dessus, donc vous partez avec cette vidéo précédente, vous allez voir une vidéo avec le responsable du comité d'organisation, vous aurez les contacts et comme ça rentrer en contact avec eux pour que ça soit bien organisé. Parce que la France, je les ai tous surpris et nous avons improvisé un comité d'organisation qui a vraiment marché et je dis merci à M. Chapa, merci à tous ces bien-aimés, Diamant, Diamant, à tout, Sapato, tout le monde qui sont autour de Françoise, ma fille, aussi Françoise, ma fille, Isabelle, tout le monde qui ont soutenu cette œuvre pour la faire avancer par la grâce de Dieu. Nous avons eu l'occasion de prier pour des personnes et merci beaucoup. Donc organisez-vous les gens de l'Allemagne afin qu'ils puissent vous rendre visite. Merci aussi à Dossos du Danemark qui comptent au-dessus m'inviter au sein de l'Allemagne. Il n'y a pas de problème. Merci à ceux de la Norvège, merci à ceux de l'Espart de Lusambou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent sur les Lusambou. Merci pour ceux de la Suisse. Nous attendons encore vos invitations. Je reviendrai par la grâce de Dieu. Je pars en début décembre. Maintenant, c'est bien dit, c'est en début décembre. Ce n'est plus le 27. Ce n'est plus le 27 novembre, c'est en début décembre. précisément, je quitterai ici l'Europe à partir des 5. C'est à partir des 5 que je quitterai la France pour la Côte d'Ivoire parce que je pars et reprends mes activités afin de pouvoir suivre certaines choses. Donc, en même temps, je reviendrai la prochaine fois pour un programme sur l'Allemagne qui va entrer déjà en contact avec tous mes services de communication afin que tous les pays qui veulent maintenant m'inviter puissent se mettre sur la liste afin qu'ils puissent commencer. J'ai été tellement heureux de passer un bon moment avec vous ici en France et ça va continuer par la grâce de Dieu. Ça continuera par la grâce de Dieu. Nous avons l'intention de vous écouter, faire des délivrances. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai un comité d'organisation. D'ici lundi, nous allons commencer à vous rendre visite dans les maisons, dans les familles. Voilà, donc voici la stratégie. Voilà, donc mon corps a pris un coup de fatigue. C'est pour cela que je n'ai pas répondu à cette prière aujourd'hui. Voilà, donc Shalom, c'était le prophète Joël Krasou. La sorcellerie et la magie, l'occultisme, le fétichisme ne peut pas vous faire avancer. Franchement, enlève vos pieds dans ce genre de truc afin que Jésus-Christ puisse vous bénir. Shalom, que Dieu bénisse.